Allez, je reviens sur cette vérité, j'ai expliqué une vérité selon moi, Kevin et Leslie devaient de l'argent à un dealer, et donc ils ont été tués le jour de la disparition. Certains vont dire, oui, mais si tu les tues, tu récupères jamais l'argent si t'es le criminel. C'est pas vrai, dans ces réseaux-là, pour être clair avec vous, pour cette somme-là, si vous apportez pas l'argent à la date dite, on vous tue et on revend vos organes, vos reins, votre cœur, tout ce qui chez vous peut être revendu sur le marché noir des organes. Vous avez vu l'affaire à Paris, la petite fille de gardien d'immeuble ? Ces organes ont payé à être revendus pour de l'argent. Dans ces réseaux de trafic de stupéfiants, en particulier chez les vendeurs de cachetons, les organes, parce que ça détruit les organes, vous avez beaucoup de clients très très riches qui se détruisent les organes toute la journée. Les reins, ainsi que le cœur, ainsi que le foie, toutes ces choses-là, rien que pour les mettre sur le marché noir, si vous n'avez pas apporté l'argent alors que vous deviez 25 000 euros, si vous deviez cette somme-là et que vous n'avez pas apporté l'argent, si vous deviez cette somme-là, le fait de vendre vos organes rapporte l'argent immédiatement. Et donc je pense qu'ils devaient de l'argent et que les gens chez qui ils vendaient de la drogue vendent aussi des organes. Et ça, je le répète, liez immédiatement dans vos têtes trafic de drogue et trafic d'organes sur le marché noir. C'est absolument lié. Le réseau qu'on a démantelé à Pau, là, RUTRAN, le réseau qui sévit au Palais Beaumont de Pau, en face du lycée Barthoud, c'est un réseau qui, quand les vendeurs ou les clients doivent de l'argent, n'hésite pas à aller les dépecer pour vendre les organes. Donc si Kevin et Leslie devaient 25 000 et que la belle-mère revient avec 10 000 et que ça ne suffit pas, ils sont allés leur faire la peau, prendre les reins, le foie, le cœur, c'est nécessaire, et le jour même, là, à ce moment-là, dès cet instant-là, ils ont été dépecés pour être mis sur le marché noir. Parce que leurs organes valent ce qu'ils n'ont pas en valeur monétaire. Ce qu'ils n'ont pas en argent, les organes le vaut. Les organes le valent. Tout l'argent qu'il n'y avait pas. Donc, il manquait 15 000 euros, ils ont été dépecés, et leurs reins ou leurs cœurs ou leurs foies ont été vendus pour 15 000 euros sur le marché noir du trafic d'organes. D'accord ? Donc, je le dis, il fallait prévenir à la date rouge.